L'étape 1, donc identifier le problème. On demande aux enfants ceux qui les questionnent dans le monde, ceux qui les interrogent, ceux qui les révoltent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui révoltent les enfants. C'est une phase individuelle au départ, et puis il y a une mise en commun qui permet de faire émerger plusieurs problèmes. Certains enfants n'arrivent pas à identifier de problème seuls, en fait. Parfois, le monde des adultes ou le monde en général ne leur pose pas de problème. Le fait de mettre en commun leur permet de soulever des questions. C'est l'étape qui peut être la plus inquiétante pour les enseignants, puisqu'on se retrouve avec le mur des horreurs. Il y a des problèmes partout. Et comment resserrer ? Imaginez un problème quand on part de 29 problèmes. C'est un vrai problème. C'est là où les débats entre élèves, l'argumentation, vont jouer un grand rôle. J'utilise des étiquettes pour que l'enfant n'en choisisse qu'un, et puis on resserre. Et parfois, avec l'argumentation de chacun, on arrive à resserrer et arriver à un seul problème. Choisir un problème pour 29 élèves, ça peut aussi susciter des frustrations. Et ce n'est pas toujours facile de gérer ces frustrations-là. Mais tout l'enjeu est de faire en sorte que toute la classe soit partante pour aller vers ce problème-là et trouver une solution. Quand des sujets un petit peu compliqués apparaissent, en fait, c'est comme les attentats, on peut avoir le suicide, le harcèlement, la séquestration, c'est arrivé aussi. En fait, c'est une chance que ces thèmes-là apparaissent. Ce n'est pas tabou, on pourrait aussi parler de la mort. Les enfants n'ont pas la même relation à ce type de problème que nous. Je pense que l'inquiétude de l'adulte est plutôt un frein qu'une aide. Un enfant qui a des questionnements, on peut l'écouter et faire discuter les autres élèves. Après, il ne s'agit pas de rentrer dans des discussions avec du sang, de l'hémoglobine. C'est aussi le rôle du maître ou de la maîtresse de cadrer un peu pour que le discours soit entendable par tous. Maintenant, on va aussi chercher les problèmes en les faisant questionner. Donc, c'est normal qu'ils apparaissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada